Nous descendons maintenant un peu plus bas dans la vallée pour rejoindre l'un des plus beaux villages de France, Castelnou, à une vingtaine de kilomètres de Perpignan. Un petit village dont les origines remontent au Xe siècle. Il n'y avait alors que le château construit par l'une des familles les plus importantes de la région. Gilbert Guern, notre guide, connaît tous les coins et recoins de Castelnou, le château neuf en catalan. Castelnou, impressionnant lorsqu'on arrive par la vallée, mais vu du ciel grâce à notre drone, c'est une autre vision de ce village que l'on découvre. Ah, tout à fait, vous avez aperçu notre cœur, un village en forme de cœur qui s'inscrit dans une pyramide. Vous avez la puissance et l'amour. Il faut d'ailleurs dire que la naissance du village est la suite de la naissance du château. Oui, le château a été construit en premier lieu au Xe siècle. Il était terminé en 950 ou 990 et le village est arrivé par la suite et les murailles encore après. Il faut remarquer que le château a une position très spéciale car il faut se souvenir qu'ici, on n'est pas en France. On est un pays catalan, la Catalogne Nord. Bon, et ce château est tourné vers la France. Vous avez vu ? L'ennemi, il est là-bas à ce moment-là. L'ennemi, il est là-bas. Ici, vous êtes en Catalogne et vous êtes frontalier. Le village va naître, il est très particulier parce qu'en fait, il n'y a que deux rues. Il y a deux rues et des rues transversales. Vous avez la carrière d'Elmitch, la rue du milieu, et vous avez en bas la carrière d'Aval, la rue du bas qui suit d'ailleurs les remparts, les anciens remparts. Et vous avez des transversales parce qu'il fait l'état abrité et du soleil et du vent. C'était un village où il y avait des troupeaux, il y avait des troupeaux de moutons, il y avait des troupeaux de chefs qui circulaient absolument partout. Toutes les rues étaient en terre. Maintenant, on a amélioré les choses, mais les rues étaient en terre battue. Donc, si vous voulez, c'était un village qui vivait. Pierre, torchis, briques rouges, c'est une architecture typiquement catalane avec des éléments surprenants. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, effectivement, vous avez des éléments tout à fait catalans qui est le caillirou, la pierre et le torchis avec encore des morceaux de pierre dedans. Et vous avez cette pierre qui a l'allure d'une tête de mort qui servait placée là à attacher l'âne. Mais cette pierre, son origine, ce n'est pas exactement son emploi. C'était dans la chapelle du château et c'était le palan pour monter le lustre à huile, pour éclairer la chapelle. Le village est de taille modeste. C'est ce qui en fait son charme. Mais au Moyen-Âge, son rayonnement était immense. En témoigne cette tour de guet. Elle date du XIIIe siècle. Elle appartenait au vaste réseau d'alerte et de défense du Roussillon. Des hommes guettés jour et nuit d'éventuels signaux, messages, codes et lumineux ou sonores, prêts à les répercuter aux tours suivantes. Mais cassez-nous un autre trésor que Gilbert tient absolument à nous montrer. Pour cela, il nous entraîne hors les murs. Petite église romane du XIIe siècle avec une particularité, elle ne se trouve pas dans le village. Oui, parce qu'il y avait une chapelle avant au château. Mais comme le village devenait important, il fallait trouver une église en dehors du village. Pourquoi en dehors ? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place, comme vous avez pu voir dans le village. Et en plus de ça, une église, si les gens n'avaient pas le temps, en cas d'attaque, de rentrer dans les villages, ils pouvaient aller se réfugier dans l'église. Par contre, il y a la porte. La porte ? Ah oui. Vous voulez me la montrer, c'est ça ? Bien sûr. Allez, on y va. Alors, qu'a-t-elle de particulier, cette porte ? C'est une porte, on a l'impression qu'elle est belle, qu'elle est décorée, mais en réalité, c'est un blindage. Montrez-moi les détails, en quoi elle est intéressante, cette porte. Elle est très belle, d'abord parce que vous avez cette gouge qui est partie, il y en a assez peu dans le département. Et puis, vous avez des décorations un petit peu partout. Si on regardait en détail, ici, vous avez une croix, là, vous avez une arête de poisson, vous avez des grains de blé. Et vous avez les clous qui sont aussi ouvragés. Là, vous avez des chimères, qui étaient une protection. Quand la porte était ouverte, les mauvais esprits ne pouvaient pas entrer.